Et puis on a mis en place le blog, et puis les journées, etc. Et nous en sommes à notre cinquième journée, consacrée à Société durable et écologie intégrale. Et l'approche intégrale, en fait, elle est intéressante, et je vais laisser Michel commencer, peut-être par une introduction, et nous dire, qu'est-ce que tu entends finalement par écologie intégrale, qu'est-ce que ça pourrait dire, qu'elles sont un petit peu, pourquoi l'approche intégrale nous permet aujourd'hui d'ouvrir des nouvelles clés dans la compréhension des enjeux, aussi de trouver peut-être des solutions. Et puis, moi, je continuerai cette matinée, et puis nous accueillerons nos autres. Donc merci à tous, bienvenue pour cette journée qui se construit, qui se passe, en fait, c'est un temps de co-création ensemble, et nous sommes là en général toute la journée, donc on a le temps pour l'interactivité, pour des moments d'intermède, des moments de tour. Voilà, je reprendrai la parole plus tard. Oui, merci Karine. Alors il faut dire qu'on s'introduit mutuellement, puisque les dernières journées, j'ai eu un rôle majeur dans l'organisation des journées, or cette journée a été tout particulièrement organisée par Karine, qu'il faut le dire, il faut le préciser. Donc en fait, habituellement, elle me présente en tant que responsable de l'université intégrale et en tant que présidente du club de Bidabest, et cette fois-ci, elle est à la fois présidente du club de Bidabest, mais aussi la principale responsable de cette université intégrale. Donc moi, mon rôle va se limiter au début de cette matinée, au début de cette journée, à faire le lien avec ce qui s'est passé pendant les autres universités intégrales, et c'est d'expliquer pourquoi on en arrive à la cinquième journée à faire une journée de réflexion sur l'écologie, et puis aussi, tout simplement, à introduire cette thématique sous l'angle intégral. Donc faire le lien avec ce qui s'est passé jusqu'alors, et puis introduire la question de l'écologie sous l'angle intégral. Alors, qu'est-ce que c'est que l'université intégrale ? L'université intégrale, comme Karine l'a très bien expliqué, est née d'une réflexion de groupe dans lesquels Karine, Bruno, enfin l'ensemble de l'équipe du comité exécutif du Club de Budapest a été engagé, qui était... Bon, le Club de Budapest existe depuis maintenant une douzaine d'années, c'était pour les dix ans. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on a envie de faire, compte tenu de l'évolution du monde actuel, et comment on peut relancer le Club de Budapest sous de nouvelles dimensions. En effet, on s'aperçoit que les thématiques du Club de Budapest sont devenues des thématiques beaucoup plus acceptées globalement. On pourrait dire en anglais qu'elles sont « mainstream », c'est-à-dire qu'elles ont été, en quelque sorte, récupérées par la pensée générale. Alors, le fait de prêcher ces idées a beaucoup moins de sens. Il y a dix ans, attirer l'attention du public sur les enjeux planétaires globaux, c'était à la fois urgent déjà à l'époque, et surtout très neuf, il y avait très peu de gens qui faisaient l'épreuve. La mission du Club de Budapest, dans cette tentative d'attirer l'attention du public sur les grands enjeux globaux, faisait complètement sens. Dix ans après, je me rappelle un discours du président Chirac qui reprenait grosso modo les thématiques qu'on avait défendues pendant dix ans. Donc, c'était dire à quel point, finalement, notre pensée était passée dans les canaux officiels. Alors, à ce moment-là, ça nous amène à réfléchir qu'est-ce qu'on veut passer, qu'est-ce qu'on veut transmettre. Et on s'est aperçu, en regardant tout simplement dans l'université, dans l'encyclopédie Wikipédia, on s'est aperçu que Herbie de Laszlo était considéré comme un grand philosophe d'un courant bien particulier, qui était la philosophie intégrale. Alors, du coup, je me suis intéressé à la philosophie intégrale, qui est très peu connue en France, il faut le dire, et beaucoup plus connue dans les pays anglo-saxons, puisqu'aujourd'hui, la prochaine fois, c'est considéré les livres, tout traitant de la philosophie intégrale, sont les livres les plus vendus en philosophie aux Etats-Unis. Et certains philosophes de l'approche intégrale sont traduits dans 35 langues, et on considère qu'un des philosophes actuels contemporains les plus lus, notamment à côté d'Hervé de Laszlo, qui lui-même est aussi très lu, surtout en dehors de France, ce qui fait qu'il est assez peu connu en France, et beaucoup plus à l'étranger, c'est des philosophes de l'approche intégrale. Donc tout ça, ça m'a intrigué, et en creusant, j'ai découvert en plus que cette approche intégrale, ou ce qu'on appelle la philosophie intégrale aujourd'hui dans le monde, c'est en fait une centaine d'auteurs assez divers, et il se trouvait que, alors sans doute par affinité, beaucoup de mon inspiration et des lectures que j'ai eues sont venues de ces philosophes que je ne connaissais pas, comme intégrales, c'était juste comme sorte de hasard, comme, vous savez, il y a cette magnifique métaphore de Jean Cocteau qui dit que quand une aiguille traverse un tissu froissé, évidemment on le défroisse et on voit des tas de trous dispersés, et on perd le sens. Le sens, c'est cette aiguille qui a traversé le tissu. Là, c'est un peu pareil, parce que moi, je retrouvais mon sens en ne m'en rendant compte, en quelque sorte. Mon propre cheminement intellectuel faisait que, d'une certaine manière, j'étais moi-même un philosophe intégral sans le savoir. Et donc, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas une université intégrale, au sens où, si vous voulez, on voit bien qu'il y a eu une révolution dans la pensée au 17e ou au 18e, que l'université a totalement changé, et passait d'une université essentiellement religieuse à une université laïque, et aujourd'hui, il serait peut-être temps d'imaginer, d'inventer une nouvelle manière d'apprendre qui serait beaucoup plus intégrale. Et d'où l'idée symbolique de fonder l'université intégrale. Alors, il faut dire aussi que cette idée a fait sens parce qu'il y avait un vide en France. C'est-à-dire qu'il existe un institut de recherche, par exemple, intégral depuis un siècle à San Francisco, mais il existe des choses en Inde, et il existe des choses même en Angleterre, comme Fildor, qui ont une approche aussi très intégrale, entre guillemets, mais il n'existerait en France. Donc, il y avait un vide, et donc on a trouvé que c'était intéressant de combler ce vide et de créer un espace où cette approche, cette philosophie intégrale puisse se développer en France. Alors, ça permettait trois choses. Une première chose, ça permettait de rendre plus lisible le club de Budapest, parce que le club de Budapest, vous savez que le club de Budapest n'est ni un club et n'a rien à voir avec Budapest, à part que son fondateur est bon quoi. Donc, ce n'est pas très lisible en France, le club de Budapest. Donc, université intégrale, on s'est dit, c'est un peu plus lisible, ça fait référence à la philosophie, ça élargit à une pensée qui n'est pas uniquement produite par Erwin Laszlo, donc ça montre bien le courant dans lequel on s'inscrit, et ça nous permet de créer un champ de recherche et de réflexion en France qui manque. Donc, ça permettait une meilleure lisibilité, de créer un nouvel espace de réflexion, et puis le troisième aspect, c'est que ça nous permettait donc de relancer, c'était un peu notre point de départ, de relancer le club de Budapest sur des nouvelles bases. Donc, on a associé aux soirées des amis qu'on faisait depuis 15 ans, cette nouvelle logique qui sont l'université intégrale. Les soirées des amis, c'est une soirée tous les trimestres, et l'université intégrale, pour l'instant, c'est une journée tous les trimestres. Changement de format, on passe d'une soirée à une journée, ce qui nous a permis de beaucoup plus approfondir nos thématiques. Alors, la première journée, ça a été d'essayer d'explorer ce qu'est la pensée, l'approche intégrale, et là, on a utilisé les trois entrées classiques dans toute encyclopédie, vous savez, c'est une entrée par thématique, par mots-clés, une entrée par auteur, personnalité, et une troisième entrée par lieu. Donc, on a essayé de faire une sorte de patchwork, on donnait des éclairages sur les principaux penseurs de l'approche intégrale, sur les principaux concepts de l'approche intégrale, et sur les principaux lieux où s'est développée cette approche intégrale. Alors, ça a été une première journée très zapping, parce que vous imaginez traiter d'une centaine d'auteurs, d'une cinquantaine de lieux, et d'une vingtaine de thématiques en une journée, on a été obligé de faire un zapping. Mais, ça permettait d'avoir la grande picture, the big picture, comme on dit en anglais. Ensuite, on a eu une deuxième journée où on s'est rendu compte que, en la préparant, cette deuxième journée, on s'est rendu compte que ce qui est le plus difficile, comme d'ailleurs de toute pensée, c'est évidemment de penser, ça c'est déjà très difficile, mais, en plus, après, c'est d'agir. Donc, intégrer la pensée intégrale, on s'est aperçu que c'était une des plus grandes difficultés qui puissent exister, parce que, justement, l'approche intégrale est très exigeante, et en plus, elle est décalée par rapport à la société actuelle, aux us et coutumes de notre société. Donc, intégrer l'approche intégrale, c'est une double difficulté. D'abord, parce que c'est une révolution intérieure, et deuxièmement, parce que ça nous oblige à nous décaler par rapport aux habitudes et à la culture ambiante. Donc, on a fait cette deuxième journée sur toute une série de témoignages, de personnalités, qui avaient découvert l'approche intégrale, qui, du coup, avaient tenté de l'intégrer dans leur propre vie personnelle, et comment ça avait transformé leur vie, et qu'est-ce qu'ils avaient fait à la suite de ça ? Et, notamment, on a eu, pendant cette deuxième journée, le témoignage particulièrement intéressant de Hervin Lassau lui-même. Mais, par exemple, d'autres personnalités comme Robin Wood, qui est un ancien banquier californien, qui, petit à petit, a découvert l'approche intégrale et a, petit à petit, transformé le monde de sa vie en fonction de cette approche. La troisième journée a eu pour thème de l'éducation. Et là, c'était une journée extrêmement importante parce que ça a été une occasion pour nous de nous retourner sur notre propre système d'éducation. Alors, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen qu'au niveau de l'université intégrale. C'est-à-dire que, on est, on décide de faire une université intégrale, ben, qu'est-ce que c'est qu'une université intégrale ? Est-ce que, il n'y a pas là l'occasion de faire une nouvelle pédagogie ? Donc, on a travaillé sur les nouvelles approches pédagogiques qu'on pourrait mettre en œuvre ou qui sont mises en œuvre dans le monde entier pour rénover l'approche pédagogique. Et puis, la quatrième journée, le 10 mars 2009, a eu comme thème la crise, parce qu'effectivement, on voyait que la crise s'amplifiait et que cette crise, évidemment, n'est pas du tout anodine par rapport à nos sujets. Donc, on a abordé la question de la crise sous l'angle économique, mais évidemment sociale et écologique, souligné ce que vient de faire Stinglitz dans son rapport à la Banque mondiale, souligné le caractère systémique, on l'a fait avant Stinglitz, donc, comme beaucoup de choses au club de Budapest, on le fait avant les autres, c'est ça notre caractère d'avant-garde, mais on a bien souligné le caractère systémique de cette crise et c'était l'occasion à ce moment-là de montrer que pour réponse à une crise systémique, il fallait au minimum avoir une vision systémique du monde et développer des solutions intégrales. Alors, est-ce que le discours de notre président actuel qu'il vient de faire devant l'Assemblée est intégral je vous invite à y réfléchir parce que c'est tout à fait intéressant face à cette crise de voir le type de réponses qu'on apporte, est-ce que les réponses qu'apporte Obama à la crise actuelle au niveau américain est intégral et systémique, je vous invite à y réfléchir, c'est très intéressant d'analyser tout ce qui est en train de se passer sous l'angle d'une approche plus globale systémique et intégrale parce que c'est effectivement à partir de là qu'on pourra trouver des véritables solutions et non pas des solutions mécanismes comme souvent on a tendance à le faire. Alors ça me permet justement je parle de mécanisme ça me permet d'intégrer et d'introduire cette dimension d'écologie intégrale. Donc la cinquième journée nous maintenant on est dans la cinquième journée la cinquième journée et dédiée à cette thématique d'une société durable qu'est-ce que c'est qu'une société durable qu'est-ce que c'est qu'une écologie intégrale. Alors d'abord pour savoir ce que c'est qu'une écologie intégrale il faut se poser la question du cheminement qui nous amène aujourd'hui à se poser la question d'une écologie intégrale et je crois que dans ce sens pour que ça soit illustratif et que ça parle à tout le monde je vais utiliser tout simplement le cheminement que j'ai moi-même suivi et comment j'ai découvert que l'écologie devait ne pouvait être qu'intégrale. Alors il se trouve que grâce à Alain qui arrive au Californie on a découvert qu'il y avait un livre qui s'appelle Intégrale écologique qui est on me dit Alain Gauthier très épais et que je n'ai pas lu donc je ne sais pas et qui vient de sortir mais enfin c'est très intéressant ça montre que encore une fois nos thématiques sont dans l'air du temps et ça m'intéresserait beaucoup Alain que tu nous expliques un peu puisque ça tombe du ciel avec ton livre que tu viennes nous expliquer pendant 5 minutes ce qu'est ce livre sur l'écologie Intégrale je te laisse te préparer et si tu veux bien te joindre à moi lorsque tu es prêt je vais faire mon petit speech peut-être que je l'avais préparé mais ça sera une très bonne conclusion parce que comme ça on sera ce qu'on souhaite on sera plus pas simplement franco-français mais international on aura un regard global sur cette thématique et notamment avec le dernier livre paru sur cette thématique alors je reviens à mon cheminement si vous voulez comme tout le monde quand on vous dit avec des films comme Home ou avec Nous restons sur Terre quand on vous explique en détail la manière dont on est en train de polluer massivement la planète la première réaction qu'on a et les mécanistes elles se disent bon ben maintenant on va nettoyer on a sa lit c'est pas c'est pas un grave problème puisqu'on a les mêmes moyens qui nous ont permis de polluer vont nous permettre de nettoyer et donc là vous voyez cause à effet esprit linéaire là je suis complètement dans une logique mécaniste et je dois dire que d'ailleurs et c'est là on voit bien la nécessité d'évoluer dans notre manière de penser quand vous la plupart des gens quand vous parlez dans la rue la plupart des gens encore ont une vision de l'écologie mécaniste dans le sens où ils se disent bon ben on a sa lit maintenant on va nettoyer s'ils prennent conscience de l'importance de la sanité évidemment tout l'enjeu là c'est de leur faire prendre conscience à quel point la planète a été salie a été enfouie sous les décombres de de sanité mais lorsque vous commencez à étudier la possibilité de nettoyer de nettoyer cette planète ben vous vous rendez compte à ce moment là des limites de la pensée mécaniste vous apercevez que ben on utiliserait énormément de moyens à nettoyer cette planète bon ça d'abord ça coûterait très très cher et puis deuxièmement on n'y arriverait pas parce que c'est là que le petit actif vous prenez conscience que le monde n'est pas un mécanisme parce qu'il y a des choses irréversibles par exemple typiquement vous découvrez que un des problèmes de cette pollution c'est d'avoir tué des espèces des milliers d'espèces et est-ce que le fait de nettoyer va faire que ces espèces vont revenir ben non ben non et c'est à ce moment là que vous commencez à comprendre que la biosphère le monde dans lequel on vit n'est pas un monde mécaniste l'autre manière la manière dont nous avons été formés à croire que toute chose est cause et effet et que donc toute chose est réversible en quelque sorte est une vision erronée du monde et c'est à ce moment là que vous êtes obligés de creuser une nouvelle manière d'envisager les choses qui apparaît dans les années 50 en fait qui apparaît exactement dans les années 55 qui est l'approche systémique et vous apercevez que la vraie description du monde mais en tout cas une description beaucoup plus proche que la réalité c'est une description systémique et donc vous rentrez dans l'approche systémique et quelqu'un du ministère de l'environnement me posait la question de qu'est-ce que je pensais qui était le plus important aujourd'hui dans le cadre du développement durable et je l'ai beaucoup qui pensaient que j'allais parler de telle ou telle action encore que ce que j'ai évoqué c'est une action moi j'ai dit le plus important c'est d'apprendre au plus jeune âge dès le début à l'école l'approche systémique parce que le développement durable l'écologie n'est compréhensible n'est lisible que dans une approche systémique et l'approche systémique elle apparaît dans les années 55 comme un nouveau pas dans toute l'histoire de la philosophie et de l'épistémologie comme un nouveau pas de l'humain qui fait que à partir de l'approche systémique on ne verra plus jamais le monde de la même manière qu'avant et la manière systémique évidemment c'est de considérer que le tout est l'interaction de chaque agent à l'intérieur du tout et de comprendre que tout est lié et que quand vous polluez le problème c'est pas que vous salissez le problème c'est que vous faites un acte contre nature par rapport au système complexe et global qui existe depuis la nuit des temps et qui est un système de recyclage et l'homme a inventé par sa pensée mécaniste qui est une pensée contre nature au sens propre du terme une situation qui l'a poussée hors des interactions systémiques qui existaient depuis les origines donc vous voyez qu'à ce moment là on n'est plus du tout dans une logique une pensée écologique au sens je salis et après je nettoie on s'insère on comprend que notre faute en quelque sorte originelle c'est d'avoir pensée mécanique et d'avoir construit surtout pas simplement pensée mais d'avoir agi mécanisme et d'avoir imaginé toute une civilisation qui est une véritable utopie parce qu'elle ne pourra jamais se développer et aujourd'hui on en voit complètement les limites une pensée une civilisation mécaniste et dans ce sens là le procès que l'écologie aujourd'hui fait l'écologie systémique fait au monde c'est un procès c'est le procès de toute la science telle qu'on l'a connue pendant toute cette période il n'y a pas ça c'est une chose qui m'est apparue très clairement quand j'ai été à Auroville c'est que intrinsèquement c'est comme dans la pensée marxiste il y avait intrinsèquement le potentiel de l'URSS et du fascisme et du totalitarisme communiste de la manière que dans le libéralisme il y avait dans ses racines même les dérives qu'on est en train de découvrir actuellement et bien de la même manière tout ça était produit était possible grâce à une pensée mécaniste la pensée communiste c'est une pensée mécaniste la pensée libérale c'est une pensée mécaniste et c'est bien le procès de trois siècles d'une pensée scientifique réductionniste qui est en train d'être faite et c'est là où ça fait mal d'ailleurs parce que c'est une révolution dans notre manière de penser qui est en fait ce que je veux alors comment on en arrive au delà de la systémique à l'approche intégrale comme vous savez l'approche systémique se développe à partir des années 55 ça devient un des courants les plus importants de la deuxième partie du 20ème siècle et on peut dire que l'approche intégrale en tant que philosophique va apparaître dès les années 30 mais elle ne va se développer en tant que philosophie construite que très récemment on peut dire que l'approche intégrale est ce qu'est la systémique à la deuxième partie du 20ème siècle l'approche intégrale l'est à la première partie de ce siècle du 21ème siècle qu'est-ce qu'apporte l'approche intégrale par rapport à cette écologie systémique que j'ai décrite c'est que et c'est ce qu'apporte l'approche intégrale par rapport à l'approche systémique c'est que quand on étudie ce tout qui se construit par complexité croissante en passant du minéral au végétal donc le minéral ça va être la lithosphère qui est déjà très complexe on passe à un nouveau degré de complexité qui est la biosphère le vivant et dans ce niveau de complexité on va avoir l'émergence d'un animal pas comme les autres qui invente la culture qui invente l'évolution culturelle et comme Teilhard de Chardin va la nommer on peut appeler ça la noosphère on s'aperçoit donc à partir d'une approche systémique que le monde la complexité du monde se construit par sophistication supplémentaire c'est la complexification et ça a été toute la porte de la théorie des systèmes c'est de nous montrer qu'effectivement quand un système arrive à un certain degré de sophistication il mute il mute de lui-même et dans cette mutation tout est possible un effondrement du système ou une réinvention de ce système à un degré plus haut de sophistication et toute l'approche intégrale en fait ça a consisté à quoi et pourquoi cette philosophie est nouvelle c'était de tirer conséquence de l'apport des sciences et notamment de la systémique dans l'évolution de la pensée et de simplement dire on est nous constatons objectivement que le monde se complexifie de plus en plus et que donc au-delà du hasard et de la nécessité du chair aux approches réductionnistes et scientistes on a bien une sorte d'évolution qui fait sens et cette évolution dans le sens cette intégration de plus en plus grande de la complexité et des contradictions du monde ce dépassement c'est ce cette dimension de l'évolution qui va donner toutes ces bases à finalement ce qu'on va appeler la philosophie intégrale et qui apparaît donc à partir des années 30 avec des gens comme Teilhard de Chardin et Chiribino mais qui au niveau scientifique vont être fondés qu'à partir du moment où la systémique va nous donner les éléments essentiels pour comprendre comment cette intégration se fait dans différents niveaux de complexité voilà donc qu'est-ce que c'est qu'une affroche intégrale de l'écologie c'est de comprendre que au-delà de tous les enjeux scientifiques de l'écologie il y a un enjeu central qui est une nouvelle manière de penser que cette nouvelle de penser nouvelle manière de penser elle est systémique et intégrale qu'il n'y aura pas d'écologie globale de la planète sans une réappropriation comme il n'y a pas eu de société industrielle et commerciale et scientifique sans une réappropriation de la pensée scientifique il n'y aura pas de devenir planétaire écologique sans une réappropriation par tous les êtres humains de l'approche intégrale qui donne les fondements philosophiques à une véritable écologie planétaire et pour reprendre un des outils qui a été développé ces dernières années dans l'approche intégrale effectivement l'écologie intégrale c'est une manière de penser qui va faire qu'on va penser l'écologie évidemment comme ça a été fait depuis 30 ans sous l'angle du cela c'est à dire au fond nous avons bien une biosphère il faut la maintenir on va étudier cette biosphère etc mais on va essayer de faire aussi une révolution intérieure collective on va comprendre que le respect de cette biosphère implique une révolution intérieure collective mais on va travailler aussi sur cette révolution intérieure et évidemment ça va avoir avec le fait de fermer mon nô de robinet ne pas laisser couler l'eau du bonnet comment je en tant qu'objet peux participer activement à la solution plutôt qu'au problème mais ça va aussi correspondre à une révolution intérieure de ma propre conscience et qui va faire que je ne vais cesser de me vivre je, moi séparé du tout mais à travers une révolution de ma conscience et de mon identité prendre conscience expérimenter mon lien en tout c'est ce que nous invite la philosophie et l'approche de méditation qui se développe depuis maintenant une vingtaine d'années dans une logique intégrale non religieuse non reliée à une spiritualité mais à cette ressource que chaque être humain a de se relier au tout par l'intérieur de sa conscience par la pleine conscience de cette infinie de ce tout et en l'expérimentant à l'intérieur de moi et pas simplement en l'expérimentant comme un concept ou en me vivant moi-même comme un objet mécanique à l'intérieur d'une mécanique mécanique mais plutôt en me vivant comme un sujet rentrant en harmonie avec un autre sujet qui est le tout c'est tout à fait une autre expérience et évidemment cette expérience et c'est ça qui a énormément apporté l'approche intégrale c'est une expérience toute cette dimension de l'intériorité de ces sciences de l'intériorité c'est une dimension où l'Orient était allé beaucoup plus loin que l'Occident qui a plutôt exploré les choses sous forme d'objets les orientants rentrant plutôt dans la subjectivité dans l'intérieur voilà je vais laisser maintenant 5 minutes à Alain Gauthier pour qu'il nous parle un peu d'intérêt à l'écologie telle qu'elle est introduite par ce livre qui vient